Lors du récent sommet Chine-Afrique, un spectacle désolant de dynamique de pouvoir s'est déroulé, alors que des dirigeants africains vieillissants se sont alignés pour saluer le président Xi Jinping, en s'inclinant légèrement, renforçant l'image d'un continent toujours dépendant des puissances mondiales. Des dirigeants comme Salva Kiir du Soudan du Sud et Paul Biya du Cameroun, frêles et peinants à se tenir debout, ont mis en lumière l'urgence pour une génération plus jeune et plus dynamique de prendre la relève. L'absence d'un leadership digne soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'Afrique et l'urgence de s'émanciper de l'influence étrangère. L'Afrique pourra-t-elle un jour se tenir sur ses propres pieds avec fierté et indépendance ? Le récent sommet Chine-Afrique a rappelé brutalement les dynamiques de pouvoirs complexes qui existent encore entre l'Afrique et les puissances mondiales. Un moment marquant de l'événement a été lorsque des présidents africains, pour la plupart âgés et visiblement en difficulté, se sont alignés un par un pour saluer le président chinois, Xi Jinping, qui restait immobile. Cette scène a frappé de nombreux observateurs, moi y compris, de honte et de frustration. C'était une image qui renforçait l'idée que l'Afrique, malgré ses ressources abondantes et son potentiel, n'est toujours pas véritablement indépendante dans l'esprit de ses dirigeants et de son peuple. Voir ses dirigeants africains, dont certains étaient trop vieux pour représenter efficacement leur pays sur de telles scènes mondiales, n'a fait qu'accentuer ce sentiment d'impuissance. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema, le président du Cameroun, Paul Biya, et d'autres semblaient frêles et déconnectés. Ils pouvaient à peine marcher, et certains paraissaient confus par les événements, notamment lors de la photo de groupe. C'était pénible de voir le président du Soudan du Sud peiner à trouver sa place, nécessitant l'aide d'un autre dirigeant pour se tenir correctement. Ces images ne reflétaient ni la dignité ni la force associée à la direction africaine. Ce qui était encore plus troublant, c'était la déférence montrée par ses dirigeants africains en saluant Xi Jinping. Certains se sont légèrement inclinés. Un geste plus approprié pour des sujets rencontrant leur roi que pour des présidents rencontrant un égal. Cet acte de soumission, qu'ils soient conscients ou non, était une métaphore de l'état général des choses. L'Afrique, à bien des égards, continue de jouer un rôle subordonné sur la scène mondiale. Le manque de respect de soi, affiché par certains de ses dirigeants, rappelait douloureusement combien de chemin il nous reste à parcourir. Il est crucial que les dirigeants africains affirment leur indépendance et exigent le respect qu'ils méritent. Si nous ne pouvons pas nous respecter nous-mêmes, comment pouvons-nous attendre des autres qu'ils nous respectent ? Il y avait aussi plusieurs absences notables lors du sommet. Le président ugandise Yoweri Museveni et le président ivoirien Alassane Ouattara n'ont pas assisté, probablement en raison de leur âge avancé et des défis liés au long voyage. Cela n'a fait que souligner encore plus le vieillissement du leadership à travers le continent, avec de nombreux pays africains dirigés par des présidents clairement dépassés, tant physiquement que mentalement. Cela soulève des questions sérieuses sur l'avenir de la gouvernance africaine et sur l'urgence d'un leadership plus jeune et plus dynamique qui puisse représenter le continent avec force et dignité. Ajoutant à la frustration, il y avait le contexte plus large de ces sommets. De nombreux dirigeants africains venaient tout juste de participer au sommet Indonésie-Afrique, où une scène similaire de servilité s'était déroulée. Un par un, ils avaient salué le président indonésien et participé à des banquets, comme s'ils étaient exposés pour l'amusement de leurs hôtes. C'est comme si ces dirigeants n'étaient pas conscients de l'image qu'ils renvoyaient à leur peuple et au monde, que l'Afrique est encore dépendante de la bienveillance des puissances étrangères. Un dirigeant qui a exprimé son mécontentement face à ces sommets sans fin est le président Kenyan William Ruto. Il a un jour déclaré qu'il n'était pas logique que les présidents africains volent constamment vers des capitales étrangères pour rencontrer un seul dirigeant. Au lieu de cela, il a suggéré que ces réunions se tiennent à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine. Cela permettrait d'économiser du temps et des ressources et enverrait un message fort indiquant que l'Afrique est capable de gérer ses propres affaires et que les dirigeants mondiaux devraient venir en Afrique s'ils veulent s'engager avec le continent. Cependant, la suggestion de Ruto semble être tombée dans l'oreille d'un sourd, car de nombreux présidents africains continuent d'assister à ces sommets, souvent accompagnés de leurs épouses. Il était notable de voir des dirigeants comme le président de la République centrafricaine et le président du Togo qui apparaissent rarement en public avec leurs conjointes se présenter soudainement au sommet avec leurs femmes. Il est difficile de ne pas se demander si cela était à la demande de leurs hôtes chinois qui voulaient peut-être projeter une image de valeur familiale et d'unité. En conclusion, le sommet Chine-Afrique a été un événement profondément frustrant pour ceux d'entre nous qui croient au potentiel de l'Afrique de se tenir sur ses propres pieds. Les scènes de dirigeants africains âgés, certains à peine capables de se tenir debout, s'inclinant devant le président chinois, ont été un rappel douloureux de tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour atteindre une véritable indépendance et dignité. Il est grand temps que nos dirigeants exigent le respect que le continent mérite lors de ses sommets internationaux. Tant que nos dirigeants continueront à jouer ce rôle subalterne sur la scène mondiale, l'Afrique restera dans l'ombre des puissances étrangères. Il est temps que les dirigeants africains se réveillent, qu'ils affirment leur indépendance et qu'ils exigent le respect que le continent mérite. Tant que cela ne se produira pas, nous continuerons à être exposés comme des enfants lors de ces sommets, nous inclinant et nous prosternant pour l'approbation de nos bienfaiteurs étrangers. Sous-titrage 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 Sous-titrage